La santé de l'homme est le plus beau cadeau. Voilà, on va continuer toujours pour avoir ça, mes chéris. Être toujours heureux et encore, c'est ça que je vous parle. Tu es vraiment le chevet d'éventure, le chevet est parti, tes chevets sont coupés de dents, tu n'arriveras rien. Rien à ressaisir avec tes chevets et la famille. C'est très simple, c'est très efficace. Ça aide beaucoup, mes chéris, ça aide beaucoup la famille. Donc, partageons ces jours avec vous, c'est important. Quand on est heureux, on doit partagez avec vous la famille. La santé de l'homme, c'est le plus beau cadeau, mes chers. Ok, la famille, voilà, on a besoin de quoi la famille, comme vous me voyez la famille. J'ai utilisé juste ce aigle-là. Vous le voyez, une aigle naturelle. J'ai utilisé le jaune qui est dedans. Vous avez vu, c'est blanc, je n'ai pas utilisé le blanc. Je n'ai utilisé le jaune, voilà. C'est le jaune de ça que j'ai utilisé, voilà, la famille. C'est de ça qu'on parle. Donc, j'ai ajouté le jaune de ça ici, comme vous me voyez. C'est ça que j'ai tapé d'abord le jaune. J'ai mélangé bien avec ça la famille. Parce qu'on veut toujours avoir le volume de chevet. On veut toujours repousser le chevet. On veut avoir toujours le chevet, soit toujours le chevet. On veut donner le championnat au chevet. La famille, c'est important, mes bébés. Donc, d'après ça, de jaune, qu'est-ce que j'ai ajouté la famille? Voilà le deuxième ingrédient que j'ai ajouté la famille, c'est le nescafé, voilà. Donc, j'ai ajouté le nescafé aussi dedans la famille. D'après le nescafé, qu'est-ce que j'ai ajouté la famille? Je l'ai remis d'abord, comme vous le voyez, la pâte est mouille comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est jaune avec pâte et des nescafés. Et j'ai remis bien, remis bien, remis bien, remis bien la famille. Vous le voyez la famille? Voilà. D'après ça, qu'est-ce que vous allez faire la famille? Très simple pour toujours avoir bien mes chéris. Voilà. Vous ajoutez l'huile d'olive que vous le voyez? Voilà, vous le voyez, le marque, non? Vagène de l'huile de la vagène, là, voilà. Vous ajoutez toujours une cuillère de ça. Donc, voilà, c'est ça que j'ai ajouté. Donc, je remarque, je commence toujours la recette pour la faire remis bien. Voilà. Je remis avec l'huile là. Là, donc, d'après, toujours, comme vous me voyez, la famille, c'est la recette. Donc, ça doit faire vraiment mou, bien. La pâte doit être toujours mou. Rien ne doit être boulette dedans. Comme vous le voyez, donc, vous faites comme ça. D'après tout ça, là, comme ça. D'après, vous allez finir comme ça. Qu'est-ce que vous allez penser maintenant? Vous allez diviser vos chevets en tranches, la famille. Voilà. En quatre tranches. Voilà. Chaque tranche, vous allez mettre le chevet. Vous allez mettre le sein dans vos chevets, comme ça, la famille. Je vous assure, vous allez venir faire le tumouillage. Jusqu'à les quatre tranches vont obtenir de ça. Après, vous allez couvrir vos chevets. Vous allez porter quelque chose de plastique ou de foulard pour le chevet, là. Donc, vous allez la faire couvrir. Attendez jusqu'à deux heures du temps. D'après deux heures du temps, la famille, allez-y laver vos chevets avec l'eau qui n'est pas chaude, avec l'eau qui n'est pas tueur. Faites ça quatre fois dans la semaine. Tu vas venir pointer la famille. À chaque fois que tu fais une nouvelle recette, la famille, c'est important. Ne dis pas que tu vas faire la recette là encore. Tu vas garder jusqu'à l'autre jour. Non, à chaque jour que tu fais ta recette là, ma chérie, voilà. Il faut faire cette recette là. Vraiment, ça va faire toujours bien. OK ? D'accord. Donc, mes chevets, c'est important. Je vous dis toujours, c'est rassuré toujours bien. OK, la famille ? Donc, merci toujours mes bébés. Merci la famille. Merci mes cœurs. Merci là-bas. Voilà toujours mes amours. Donc, voilà. Toujours bonjour. Merci à vous toujours. Merci toujours. Merci toujours. Merci toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada